Générique Allez, on change de fréquence, direction le lycée Claude de France à Romorantin. Pour la douzième année consécutive, la radio scolaire LCD-FM fait participer une bonne partie des élèves de l'établissement. Un projet pédagogique mené par 15 enseignants et un professionnel de la radio Alain-Georges et Monet. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez LCD-FM. Et maintenant, je vous propose de partir à la découverte d'un nouvel animal de compagnie de plus en plus populaire. Le poisson combattant. Rouge antenne, casque sur les oreilles, le stress dans la tête, c'est bien une radio qu'il s'agit là. Pour la semaine, les élèves du lycée Claude de France sont sur la FM. Mais faire de la radio en 2014, cela a-t-il un sens ? Tous les jeunes écoutent la radio en venant, etc. C'est vraiment un média qui reste jeune. Et le fait en plus de leur permettre de vivre ce média-là fait que finalement, ils trouvent un intérêt et ils trouvent encore plus d'intérêt que d'habitude à l'écouter. Côté élèves, il y a ceux qui sont devant le micro et ceux qui sont derrière la console. Mais ceux-là, pourquoi ont-ils fait ce choix ? C'est plutôt une formation intéressante, c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent et ça peut nous apprendre des trucs. Ça peut être utile pour la suite, peu importe le métier qu'on fait. Je dirais que c'est limite moins stressant de passer derrière le micro que de passer ici, parce qu'ici on a un peu la responsabilité de la répartition des voix et donc si on se rate, ça peut être cause de bien des méfaits sur la radio. Conquis et enthousiaste, le proviseur adjoint reconnaît cependant que ce type d'initiative perturbe un peu la marche normale de l'établissement. L'importance en fait c'est de bien communiquer pour que les enseignants et les élèves comprennent ce qui se passe, que les élèves ensuite jouent le jeu et qu'il n'y ait pas d'abus de ne pas venir en cours, etc. Mais je pense que comme le projet a été bien préparé en amont, pour l'instant tout se passe bien et tout le monde est content. Mais c'est vrai que ça perturbe quand même une structure de l'envergure de la note où il y a 1100 élèves. Mais le résultat est là. Dans les collèges ou les transports en commun, on n'écoute plus que lycée club de France et faible sur 90,4. Merci.